Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février. Ça y est, nous rentrons dans le mois de février, mois important parce que mois de l'amour. Et pas seulement mois de l'amour, mois de la fertilité. En effet, le 1er février, c'est la nouvelle lune de la fertilité, comme l'avait appelé mon arrière-grand-mère. Oh, quel mois nous attend ! Alors, tout d'abord, je dois vous présenter mes excuses car je suis en retard. Oui, d'habitude, je sors cette vidéo le jeudi, au pire le vendredi, mais je crois que le dimanche, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis très en retard, j'ai beaucoup de travail et je suis un petit peu débordée. Alors, cette vidéo n'aura pas tout ce qu'a la vidéo de semaine d'habitude, mais elle aura l'essentiel. Je sais que c'est ça qui compte pour vous. Tout d'abord, nous allons voir les horoscopes de la semaine, évidemment. Et croyez-moi, cette semaine, on a du beau, on a du lourd. Six signes positifs, six signes super chanceux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aucun signe compliqué ou entre les deux. On a du bon, du bon, du bon. Donc ça, c'est déjà plutôt sympathique. Et c'est surtout grâce, effectivement, à cette nouvelle lune qui va se produire, donc, au mardi 1er février, à 6h45, heure de Paris, heure française, nous dirons, et européenne pour beaucoup de pays. Et en même temps, eh bien, cette nouvelle lune, donc, mon arrière-grand-mère l'avait surnommée la lune de février, la lune de la fertilité, avec la Saint-Valentin, même si c'est très concentré sur la France. Mais ça tombe bien, avouez-le. Je reviendrai avant les horoscopes, là, tout à l'heure, juste dans quelques instants, pour vous expliquer le ciel général, le ciel astral général de cette semaine qui vient, parce qu'il y a quand même de grands, de grands changements. Tout de suite, commençons par mes actus, mes petites actualités. Tout d'abord, tous mes horotaroscopes de février sont sortis. Donc, vous pouvez aller les voir, Bélier, Taureau, il y a une vidéo par-ci. Ensuite, lundi soir sur Twitch, alors vous savez que maintenant, tous mes lives en direct avec vous sont sur Twitch, donc lundi soir à 20h30, comme d'habitude, j'oserais dire, nous avons notre astrovoyance, je réponds à une de vos questions en direct par tchat. Le tchat est ouvert à tous, vous pouvez sur Twitch soit être donc inscrit, c'est gratuit, ou abonné, merci de me soutenir, niveau 1, 3,99€ par mois, c'est super, c'est top, merci, merci, merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne Twitch, parce que j'ai pris Twitch, parce qu'il n'y a pas de pub, et que j'ai plusieurs écrans aussi, c'est top, je peux jongler avec vous et les écrans, mais surtout aussi parce qu'il n'y a pas de pub, ben du coup, pas de pub, pas de rémunération pour Bibi, et c'est un peu compliqué avec tout le matériel que ça demande, mais bon, c'est un choix personnel en tous les cas, donc tous ceux qui s'abonnent pour 3,99€ par mois et qui me soutiennent, c'est génial. Et même avec, si vous êtes sur Amazon Prime, vous avez même droit à un abonnement gratuit à votre streamer préféré, moi, donc vous voyez, il y en a plein qui ne le savent pas, c'est quand même sympathique, bon, en tout cas, merci à vous. Alors, reprenons les actus, donc lundi soir, l'astrovoyance avec le question-réponse, jeudi soir, 20h30 aussi, nous reprenons la formation, en général, c'est un jeudi sur deux, et cette semaine, nous étudierons, on arrive à la fin, les arcades 18, 19, 20 et 21, le dernier, le monde. Il ne nous restera plus qu'à étudier, dans 15 jours après, l'arcane 22, le mat, encore appelé le fou par certains, parce que je vais quand même y consacrer pas mal de temps, parce que c'est un arcane un peu particulier, et qu'il faut bien en comprendre toute la quintessence, si on veut tirer les cartes, les tarons, bien. Alors, je vous annonce aussi quelque chose d'exceptionnel, ça m'arrive de temps en temps, sur Twitch, toujours, puisque ce sera en live, dimanche 6 à 18h30, dimanche 6 à 18h30, c'est exceptionnel, pour la Saint-Valentin. Votre Saint-Valentin. On va rester ensemble, 1h30 à peu près, à travailler sur votre Saint-Valentin, l'amour, et ça sera pour les célibataires. Attention, je dois quand même vous dire que ce stream, ce live, donc, de dimanche, sera, le chat, sera réservé à mes abonnés, à ma chaîne Twitch. Alors, tout le monde pourrait le voir. Les streams, les lives de Twitch, tout le monde peut toujours les voir. Il suffit de télécharger Twitch, c'est gratuit, de cliquer sur s'inscrire, comme sur YouTube, en fait, c'est gratuit, et vous pouvez voir tous les lives de Twitch que vous voulez sans rien payer. C'est gratuit. Mais, pour participer au chat, c'est moi qui décide, enfin, ce sont les gens qui ont leur chaîne, qui décident de temps en temps, de boucler et de réserver le chat aux abonnés. Ce sera le cas de dimanche. Pourquoi ? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Notamment, parce que, justement, je vais choisir, parmi les gens, mes abonnés, donc, qui seront sur le chat, ben, je vais choisir, je vais prendre quelques personnes, et à ces quelques personnes, à chaque fois, je vais leur faire leur ciel astral, la roue astrale de leur Saint-Valentin. Et ça sera valable sur les six mois à venir, jusqu'au mois de juin, hein, c'est pas seulement pour le 14 février, vous vous en doutez, il ne faut pas être un peu bébête, bon, bien sûr. Donc, mes abonnés, rendez-vous, mais tout le monde, on est d'accord, mais, le chat sera réservé aux abonnés, je vous ferai, donc, votre ciel astral, votre roue astrale, de rencontre, de rencontre, qui, et quand, comment, sur Twitch, en live, dimanche 6 février, à 18h30, on commencera à 18h30, donc, je vous y invite. Voilà, mes amis, c'était surtout les grandes actus, pla pla pla, blibli blibli, blu blu blu, nous commençons par, donc, quel est le ciel astral qui nous attend cette semaine de façon génère ? Alors, il faut que je vous dise qu'il y a un très beau ciel astral qui arrive. Alors, premièrement, la planète Vénus, qui était en rétrogradation dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire, elle faisait un mouvement de marche arrière apparent, va reprendre sa marche directe à partir de ce dimanche-là, maintenant, dimanche, aujourd'hui, quoi, en fait, puisque je fais la vidéo aujourd'hui et qu'elle sort aujourd'hui. Donc, Vénus reprend sa marche directe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le retard dans les messages amoureux, les hésitations, il me plaît, mais il ne me regarde pas, elle me plaît, mais elle m'évite. Bon, voilà, enfin, vous voyez un peu les malaises qu'on avait dans le relationnel, pas seulement qu'en amour, globalement dans le relationnel, mais aussi, pour certaines et certains, la préparation d'une séduction intime et secrète, bon, bref, tout ce secret, tous ces petits retards, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Vénus reprend sa marche directe dans le Capricorne et elle en sortira le 5 mars, c'est pas demain quand même. Donc, amis Capricorne, vous allez être particulièrement une fois de plus, enfin, depuis que vous avez eu des galères et des galères, les années précédentes, mais là, ça s'ouvre, ça s'ouvre, je n'arrête pas de vous le dire, donc voilà, ça continue. Vénus reprend sa marche directe chez vous et donc, elle va vous entraîner dans un tourbillon d'amour, nous le verrons tout à l'heure. Et puis, Mercure reprend sa marche directe vendredi. Mercure, planète de la communication, planète de la réflexion, planète de l'intellectualisation, bref, des, comment dire, des mises en place, des projets, etc., mais surtout, des échanges, du partage entre nous, elle aussi, elle était en, apparemment, en mouvement de marche arrière, dans le Capricorne aussi, et elle reprend sa marche directe. Alors, plus de retard dans les courriers, plus de retard dans les copies, dans les copies, pardon, dans les colis, plus de retard dans les livraisons, livraison, échanges fluides, faciles, on téléphone, on nous répond, oh, on a les gens, dont on a besoin sous la main, formidable. Donc, vous voyez que cette semaine, enfin, elle s'ouvre, enfin, on retrouve des choses normales, quoi, on va dire, pratiquement. alors, ne serait-ce aussi, d'ailleurs, que par rapport à ce virus qui nous intégrine tous, enfin, tout au moins, par rapport aux mesures qui sont prises, le temps se lève, on le voit bien, hein, donc, si vous voulez, ouf, quand même. Alors, on est donc sur une semaine très riche, et puis, pour en terminer, mardi, premier, boum, premier jour du mois, mardi, c'est la nouvelle lune, je vous en ai déjà un petit peu, parlé, c'est la nouvelle lune à 6h45, temps, heure de Paris. Nouvelle lune de la fertilité, une des plus belles lunes du mois, un des plus beaux mois lunaires, le mois de février, parce que la fertilité, pourquoi ? Eh oui, mon arrière-grand-mère qui vivait dans sa montagne, avait donné ce nom-là à ce mois, parce que, vivant dans la nature complètement à l'époque, étant même dépendant, complet de la nature, le février, on sentait, elle savait que la sève des arbres remontait, les petits bourgeons, tout timides, recommençaient à venir, on pouvait commencer les plantations profondes pour le printemps, la vie reprenait dans la terre, hein, donc, et puis, les jours commencent réellement à s'allonger quand même en février, même s'il fait encore froid, bien sûr, c'est normal, mais bon, allez, février, c'est la rupture entre l'hiver, malgré tout, et le printemps qui s'annonce, la nature commence à se réveiller, alors, elle avait appelé, donc, ce mois, le mois de la fertilité, et ça porte bien son nom, vous verrez, d'ailleurs, j'ai déjà sorti, et je vous invite aussi à aller voir, j'ai sorti, donc, à travers un live de Twitch, mais que j'ai mis en replay sur YouTube l'influence de cette nouvelle lune de la fertilité sur chaque signe du Zodiac, et en plus, dans cette vidéo, je vous ai tiré pour chaque signe une carte de conseil de fertilité, et je vous ai fait la recette de l'élixir de l'amour, je ne pouvais pas le manquer en février, cet élixir de l'amour, il est génial, il est top, il pourra vous servir évidemment toute l'année, surtout au moment de la Saint-Valentin, et l'élixir de la fertilité, je vous le ferai lors du live sur Twitch de la pleine lune de février, dans quelque chose. Bon, tout ça pour dire que cette nouvelle lune de mardi est exceptionnelle, en effet, elle se produit en verso, conjonction, Saturne. Vous allez me dire exceptionnelle, Pauline, alors que vous nous dites toujours que Saturne, berg, bou, ba, bibi, ben oui, mais Saturne, elle a aussi son côté positif, c'est la planète des femmes enceintes, quand même, hein, cling, ça veut dire des projets, de la gestation, j'aime le mot gestation, gestation active, attente, constructive, travail, profond, bon, et dans la fertilité, c'est ça, la fertilité, c'est quoi ? Ben, la fertilité, c'est tout ce qui se prépare en germination. Alors, elle est géniale, elle tombe, cette nouvelle lune, donc, la conjonction entre le soleil et la lune qui s'adore, et Saturne, ça donne, en fait, dans le verso, des idées, d'avant-gardistes, une vision du futur, mais en même temps, ancrée dans les racines, grâce à Saturne, avec beaucoup de, de réflexion aussi, beaucoup de, 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 comment dire, de base, beaucoup de racines, et qui dit racine, dit tronc d'arbre du présent, et dit branche vers l'avenir, et le verso, c'est le signe avant-gardiste du Zodiac, le signe de l'avenir, mais n'oublions pas que le verso, c'est aussi le signe humanitaire, de l'humanité, des groupes humains, de l'humain, et oui, on retrouve beaucoup les gens qui ont une dominante verso dans l'humanitaire, dans les psychologues, etc., dans les enseignants aussi, bien sûr, donc c'est vraiment le signe qui est porté vers les autres. Alors vous voyez que cette nouvelle lune de la fertilité dont je vous parle beaucoup et très en détail dans mon replay qui est sur Youtube actuellement sur cette influence de cette nouvelle lune du 2 février, je vous invite vraiment à y aller parce qu'elle est trop belle, on ne peut pas la manquer, on ne peut pas ne pas comprendre son explication, mardi, moi je vais mettre plusieurs bougies, alors là mardi on se déchaîne à 6h45 du matin, donc déjà la veille, pas la nuit les bougies, attention, il ne faudrait pas que ça flambe quand même, mais pour vos méditations, pour vos prières, pour vos incantations, alors là lundi soir c'est top, du top, à lundi soir on est tous chez soi comme quand il y a un match à la télé, ah non, ça c'est les hommes, pardon, bon voilà, je plaisante, mais c'est pour vous dire que c'est une belle nouvelle lune, alors une semaine formidable, vous comprenez maintenant, en plus, elle éclaire tout le monde, en plus elle est en super aspect, avec Uranus, planète de l'électricité, des surprises, elle est en très bel aspect aussi avec Mars, activité, réactivité, bon, tout va bien, donc on a 6 positifs et on a 6 super chanceux, donc maintenant, mes amis, on commence, ça y est, par nos horoscopes pour nos 6 signes positifs, allez, Le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis, vierges, enfin, ça y est, vous passez dans le bon gris, je vous ai donné le titre, début d'arc-en-ciel, alors, en effet, déjà, cette nouvelle lune de mardi, pour vous, va vous permettre, de sortir du tiroir ou d'un placard, un projet qui n'était pas du tout passé à une certaine époque, donc, je vous conseille vraiment, un projet qui vous tient à cœur, de sortir ce projet du tiroir et de le remettre sur la table, alors, ça peut être un projet amoureux ou ça peut être un projet tout à fait matériel, donc, professionnel, d'activité, peu importe, ou un achat, je ne sais pas, mais, cette semaine, tous les feux sont au verre pour que vous puissiez sortir ce fameux projet qui vous tient à cœur, le fait que Jupiter soit en opposition à vous, c'est pas nouveau, ça va rester pratiquement une année, mais qu'elle est très bien positionnée par rapport à cette nouvelle lune qui se trouve en Capricorne, un grand ami à vous, vous fait basculer dans le camp positif, et oui, bien sûr, donc, profitez-en, amis vierges, profitez-en, et je vais même vous dire plus que ça, en amour, la conjonction, comme on l'a vu, de Vénus et de Mars, va réveiller chez vous le côté que l'on appelle vierge folle, une passion, une séduction, on craque, peut-être, ou dans le couple, un regain, ou un bel événement, plein de choses pour vous, en tout cas, cette semaine, fort, positif, profitez-en, vierges, Le deuxième signe positif cette semaine, ce sont nos amis Sagittaire. Je vous ai donné le titre, le choix. Alors, Sagittaire, juste devant vous, en Capricorne, il y a donc la conjonction Mars et Vénus. Mars, planète de l'énergie masculine, Vénus, planète de l'énergie féminine, la rencontre des deux, on se doute de ce que ça peut donner dans le ciel. Alors vous, il n'en faut pas plus, ça y est, ça vous tire en avant, vous aimez l'odeur de la passion, donc vous allez être très, 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 très en joie et très porté au niveau relationnel. En plus, la nouvelle lune de mardi se situe dans votre secteur de votre entourage immédiat, ça veut dire que c'est vraiment là dans votre entourage que de belles choses vont se produire, des avancées, des rencontres, ça peut être dans le travail, ça peut être un projet qui avance, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous manquait ou une idée qui vous manquait, là vraiment, et en amour évidemment, la rencontre ou le couple, bien porté si vous êtes en couple et que vous êtes bien. En fait, il y a du positif qui vient de votre entourage, vous apprenez une bonne nouvelle qui va vous transporter de joie et en même temps avec beaucoup de passion. En fait, vous allez être entouré, surtout si vous êtes célibataire, de prétendantes et de prétendants à vos pieds, vous n'aurez que le choix. Alors, voilà du positif pour vous, bon, c'est bien. Le signe positif suivant, ce sont nos amis scorpions. Je vous ai donné le titre « On séduit ». Oh, ça, ça vous plaît, ce titre vous plaît énormément. Mais en effet, la reprise de la planète Vénus, planète de l'amour et de la séduction qui se trouve actuellement en Capricorne, qui reprend sa marche directe, elle se remet à avancer en droite ligne devant elle, en plus avec sa rencontre avec Mars, planète masculine, c'est la passion et ça vous touchera beaucoup. Et la nouvelle lune qui est en cadrature avec vous, mais en fait, elle va vous exciter justement au contraire. Elle va vous apporter beaucoup de dynamisme dans la séduction. Alors, si vous êtes en couple, attention quand même, n'allez pas trop loin, mais on vous connaît, vous savez séduire, montrer de la passion ou vivre une passion un peu finalement dans la rêverie. Ah, vous êtes un signe d'eau quand même. Et si vous êtes célibataire, allez-y, déclarez-vous, c'est le bon moment parce que cette nouvelle lune vous appelle, vous invite à dire ce que vous ressentez. Pour vous, c'est un peu difficile, mais là, franchement, je vous assure, allez-y et même en famille, dites au vôtre ce que vous ressentez, vous verrez, vous serez étonné, vous serez remplis de bonheur par leur réaction. Au niveau de vos affaires, de votre travail, de vos activités, beaucoup de jalousie autour de vous, ça quand même, attention, bon, vous avez l'habitude, vous savez voir arriver les ennemis, vous le savez, vous les sentez, vous les voyez, ce n'est pas nouveau pour vous, mais bon, disons que cette semaine, il y en aura. Voilà, voilà pour vous, amis scorpions, un petit élixir de l'amour. Bien, le signe positif suivant sont nos amis, Balance. J'ai nommé votre semaine des solutions. Alors Balance, dans la semaine, il va y avoir une rencontre entre Jupiter et la Lune en poisson qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous servir, en effet, au niveau des opportunités éclairées. Alors qu'est-ce que ça veut dire opportunités éclairées ? Eh bien, ça veut dire que de belles choses vont venir à vous. Des idées, des gens, une rencontre, des éléments qui vous manquaient et qui vont vous permettre d'éclairer vos projets, d'éclairer l'avenir. Disons quand même aussi que Soleil-Saturne, la conjonction du Soleil et de Saturne en verso, signe très amis avec vous, mais vous fait quand même pointer un petit malaise en famille, ou tout au moins, dans votre cercle, disons immédiat, ça peut être au travail aussi, donc en famille, au travail, en couple, vous n'avez pas trop envie de voir ce qui se passe, vous avez envie d'être tranquille, mais heureusement, justement, la nouvelle lune de mardi en verso, viendra vous dire, allez, arrête un peu de faire la politique de l'autruche, c'est pas si grave, sors la tête de l'eau, dis ce que tu penses, regarde ce qui se passe et vas-y, avance, et c'est ce que vous ferez. ça n'était pas si difficile finalement. En plus, la reprise en marche directe de Vénus et de Mercure, justement, en Capricorne, vous permettront aussi d'avoir les mots pour le tir. Donc, vos activités avançant toujours très bien, là, on n'a aucun problème, ma foi, c'est une belle semaine qui s'annonce. Mais n'oubliez pas, dites ce que vous pensez. Voilà pour vous, amis, balance. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Raou, Lion. Lion, je vous ai donné le titre suivant, une aire de lucidité s'ouvre. Waouh, Waouh ou Raouh. Alors, le verso qui est en face de vous reçoit la nouvelle lune mardi. Et pour vous, Lion, cette nouvelle lune va être un véritable tournant. Véritable tournant. En effet, Saturne qui est en conjonction avec cette nouvelle lune en verso et Saturne, la planète des blocages, des grattages, ça fait mal, qui vous pourrit l'existence depuis pratiquement un an et demi, plus ou moins, ben là, Saturne. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à la connaître, ses blocages, ses ennuis, et en fait, elle vous a donné un certain, comment dire, une certaine prise de position bien, comment dire, droit dans vos potes. Maintenant, vous savez que vous devez travailler en profondeur, vous devez faire les choses sérieusement et ça vous réussit. Parce que si on écoute Saturne, d'accord, elle est embêtante, mais Saturne, c'est quand même la planète des gestations, des projets. C'est la championne de ça. Donc, elle vous a appris comment faire, comment creuser, comment réfléchir, comment travailler. Donc ça, vous commencez, à cette nouvelle lune, à voir le tournant positif de ses enseignements. Et oui, en fait, vous allez voir les gens avec une grande lucidité, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant. Il suffisait qu'on dort votre blason ou qu'on vous dise que vous aviez une belle crinière pour faire rentrer la personne dans votre cercle intime. Eh bien, Saturne vous aura au moins donné la lucidité de vous dire c'est pas parce qu'on me flatte que c'est intéressant pour moi. Peut-être qu'on me flatte pour être dans mon sillage et profiter de moi. Et oui, voilà ce qui se passe souvent d'ailleurs. Et ça, ça va beaucoup vous aider. Croyez-moi, gardez les bonnes personnes, vous appuyez sur les bonnes personnes de confiance qui, avec qui c'est un véritable échange. Ça, c'est une donne qui va changer votre vie pour de nombreuses années. Voilà, pour vous, Lion, du beau positif. Le dernier signe positif. Alors, ça veut dire si vous n'êtes pas là, vous êtes dans les super chanceux. Allez, on ne fait pas traîner. Ce sont les Gémeaux. Gémeaux, j'ai surnommé votre semaine à la veille de la réussite. À la veille de la réussite. Eh oui. Alors, vous êtes dans une semaine plutôt sereine. Ouf, ça change un peu. Et la nouvelle lune de mardi en verso, votre grand ami, vous appelle à de belles communications, de beaux partages. Vous avez trouvé sur votre route, ou vous les avez déjà mais vous allez les joindre, des personnes qui vont beaucoup vous apporter pour la suite. Et vous saurez à qui vous adresser. Bah oui, parce que dernièrement, on vous a un peu enquiquiné. Saturne, elle vous a obligé à creuser, Uranus a fait des siennes aussi, Mars aussi. Eh bien, tout ça, ça vous a donné une belle maturité. Ça vous a fait un petit peu descendre de votre ballon d'air qui est là-haut. Et du coup, maintenant, eh bien, vous allez en avoir les, comment dire, les, finalement, les côtés positifs et porteurs. vos affaires avancent avancent très bien. Et en plus, Mercure, votre planète, qui était en train de faire un mouvement rétrograde en Capricorne, eh, 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 marche rien, reprend sa marche directe à partir de vendredi. C'est votre planète. Ça veut dire que du Capricorne, elle va bientôt passer en verso, bientôt. Elle vous fait, ouh, ça y est, j'arrive. Ça y est, je repars, on m'avait kidnappé, mais c'est bon. Et ça, signe d'air, comme vous êtes, vous sentez ce vent de bonheur, d'ouverture qui arrive. Vous le sentez. Alors, je dis bien, attendez encore un petit peu. Voilà pour vous, amis, j'aime. Bon, mes amis, maintenant, nous allons voir les signes super chanceux de la semaine. Le premier signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis taureaux. Taureaux. Eh oui, j'ai surnommé votre semaine encore des bonnes surprises. Décidément, vous n'en sortez plus. Uranus, planète de l'électricité, des surprises bonnes comme les mauvaises. Elle est là, tra, 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 tra. Et chez vous, depuis quelques années, et elle y restera encore, si mes souvenirs sont bons, cinq ou six ans, facile. Bon, elle vous bouscule beaucoup, elle vous a beaucoup bousculé, ça fait déjà sept ou huit ans, je crois, qu'elle est chez vous, donc vous imaginez. Déjà, vous êtes maintenant un peu habitués à ces soubresauts, à ces coups de dernière minute. Mais, du coup, ben voilà, quand il nous arrive des choses, on les digère, on finit par les digérer quand même, on s'y habitue et finalement, on les maîtrise. Eh ben maintenant, ça va, vous n'êtes plus dans le « oh mais qu'est-ce qui m'arrive ? » Pas du tout, ça va mieux. Alors en fait, il se trouve qu'Uranus va être très positif cette semaine parce que en excellent trigone avec la nouvelle lune en verse. Alors, ce beau trigone d'Uranus, ça va le rendre gay, eh bien, ça va faire encore que vous, taureau, vous allez recevoir certainement encore une bonne nouvelle que ce soit dans vos activités ou que ce soit dans votre relationnel ou amoureux. Et puis, il y a le la reprise en marche directe de Vénus et Mars qui va venir la rencontrer, se mettre en conjonction avec elle en Capricorne, votre grand ami. Donc, cette conjonction entre Mars, énergie masculine, et Vénus, énergie féminine, va réveiller votre sensualité que vous avez très présente en vous, taureau. C'est quand même, vous êtes le signe de Vénus. Donc, imaginez-vous ce que ça va, quel effet ça va faire sur vous. Oh là 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 là, des nuits taurides assurées. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis taureaux. Le deuxième signe, super chanceux de la semaine, ce sont nos amis poissons. j'ai surnommé votre semaine, oh là là là. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Oh là là. Mais c'est vrai, vous allez voir pourquoi. Bon, évident, Jupiter, meilleure planète du Zodiac, la grande bénéfique, comme les anciens l'appelaient, est toujours chez vous. On en a pour un moment, surtout jusqu'au mois de mai. Bon, elle est en très bel accord avec Mars et Vénus en Capricorde. La rencontre, Mars, planète de l'homme, de l'énergie masculine, on va dire, Vénus, planète de l'énergie féminine, pour faire court, la rencontre des deux, c'est magnifique, c'est l'amour, la passion, les relations physiques extraordinaires, bref, tout est bon. Donc, là, on atteint vraiment poisson pour vous, Jupiter et Mars, Vénus, des sommets d'amour, de relationnels hyper bien portés. Bref, enfin, voilà, vous avez compris, c'est magnifique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la nouvelle lune de la fertilité, donc, de mardi, qui est dans votre dos, en verso. Vous sentez, que ce sera bientôt prêt. Vous sentez qu'on vous pousse dans le dos. Alors, ce n'est pas tout à fait le moment encore pour vos projets. Il y a du secret dans l'air, que ce soit des projets de mariage, que ce soit des projets d'enfants, que ce soit des projets d'achat d'une maison, que ce soit des projets dans le travail, monter une entreprise, changer d'emploi. ce n'est pas tout à fait encore là. Ce sera là, surtout au moment de votre anniversaire, mais quoique. La reprise aussi de Mercure en marche directe, en Capricorne, Mercure, la communication, vous permet déjà de poser des jalons officiellement, figurez-vous donc. Si vous avez des rencontres à faire, des projets à présenter, des gens à aller voir, eh bien, allez-y déjà cette semaine. ça ne sera qu'un augure de ce qui va se passer pour vous de magnifique par la suite. Donc, très belle semaine pour vous, très belle semaine. Voilà pour vous, poissons. Le signe, super chanceux suivant, j'ai nommé les Capricorne. Le titre, c'est le top. Le top, vous êtes au top. Ça faisait longtemps, quand vous n'avez pas dit ça. Enfin, non, ces derniers temps, ça va mieux. Mais bon, vous êtes encore sur le poids de ce qui s'est passé depuis quelques années en arrière. Bon, allez, Capricorne, on évacue. Donc, cette semaine qui vient, le top. Pourquoi ? Déjà, les planètes rapides essentielles pour notre vie en planétaire, enfin en astrologie, elles sont chez vous. Donc, il y a déjà la rencontre entre Mars, dynamisme masculin et Vénus. Séduction féminine, amour, elles se rencontrent chez vous. Oh là là, la rencontre entre Mars, Vénus, c'est toujours une rencontre très portée, très passionnée, très passionnelle, très passionnante, très physique. Oh là 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 là, heureusement qu'on est en hiver, on reste sous la couette. Non, franchement, c'est magnifique. En plus, cette semaine, Vénus, toujours chez vous, reprend son mouvement de marche directe. Ça redémarre pour l'amour, pour le relationnel. Les blocages s'arrêtent à ce niveau-là s'il y en avait. Mercure qui est chez vous aussi. Planète de la communication, du partage, de la réflexion. Elle est chez vous aussi et elle aussi. Vendredi, elle reprend sa marche directe. Mais imaginez-vous, tout ça chez vous. Pluton est toujours là, qui vous permet de renaître de vos cendres. Mais oui, Pluton c'est ça aussi. Mort à l'ancien chemin, renaissance à la nouvelle route. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ? Toutes les voies sont ouvertes. Il ne faut pas oublier non plus que la conjonction Mars-Vénus qui est chez vous est en parfait trigone, sera en parfait trigone avec Jupiter. Meilleure planète du Zodiac qui éclaire le secteur de vos projets, de l'amour, de vos partages. Que demander de plus ? Que faire de plus ? Honnêtement, cette semaine, Amie Capricorne, sera certainement non seulement une des plus belles de cette année pour vous, je ne dis pas la seule ni la dernière, mais une des plus belles. En tout cas, c'est sûrement la plus belle que vous avez eue depuis des années. Alors, écoutez, ouvrez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, ouvrez les mains et allez-y. Voilà, c'est bon. Voilà pour vous, Capricorne, quand il faut y aller, il faut y aller. Le signe, super chance de ce suivant, ce sont vos amis Cancer. J'ai surnommé votre semaine Tout est possible. Voilà. C'est fait, c'est dit. Bon, on boucle. Alors, tout est possible, tout sera possible pour vous. Pourquoi ? Alors, évidemment, Jupiter, qui est toujours en poisson, est en trigone par rapport à vous. Jupiter, la meilleure planète du Zodiac, les opportunités, les officialisations, les gains de procès. Vous êtes toujours portés par Jupiter. Mais alors, en plus, cette semaine qui arrive, Jupiter est en trigone avec Mars, Vénus, en Capricorne. Eh bien, le Capricorne, là aussi, ce trigone, comme ça, ça va être magnifique pour vous. Mars, planète de l'homme, Vénus, planète de la femme, les deux en même temps, c'est l'amour fou, l'amour passion, l'amour physique. Bon, en plus, la nouvelle lune de mardi. en verso. Elle va réveiller votre relationnel, s'il fallait encore le réveiller. Alors, relationnel global, général, les collègues, tout va bien. On vous cherche, on vient vous parler, on vous dit que vous êtes appréciés, on vous aime. Franchement, ça fait du bien à votre petit cœur, tout ça, à votre grande sensibilité. Profitez-en. Une semaine, amis cancers, ou tout. tout peut arriver. Voilà pour vous. Le signe super chanceux suivant, ce sont nos amis verso. Bon, évidemment, la nouvelle lune de mardi est chez vous. J'ai surnommé votre semaine que du bonheur. C'est fait, c'est dit. Bon, là, quand même, quand on accueille la nouvelle lune, c'est fort sympathique, d'autant plus qu'elle est tellement belle, tellement magnifique, tellement bien portée, tellement dynamique. Alors, cette nouvelle lune chez vous est donc en conjonction avec Saturne, qui est chez vous aussi, bien sûr, depuis déjà un an et demi, eh bien, en fait, elle représente un grand tournant pour vous. Duke à 80 degrés. 180, pardon, oh là là, mes maths, 180 degrés. Alors, ce grand tournant vient du fait que justement, cette nouvelle lune est en conjonction avec Saturne. Saturne, qui vous a un peu bloqué, quand même. Elle n'est pas mauvaise, hein, c'est la planète des gestations. Elle vous a amené à réfléchir, elle vous a un peu freiné, vous qui a tout le temps, avec mille idées à l'heure, dans le futur, voilà. Mais là, Saturne, depuis un an et demi, elle vous dit, mais travaille en profondeur. Arrête, reste sur cette idée, n'en prends pas une autre, vas-y, développe-la, fais, calme-toi, réfléchis à ce que tu veux faire, pose des plans, écris, c'est pas mal aussi, il ne faut pas croire, bon, ça donne du plomb, dans la tête, dans les pieds, dans le corps, dans les projets, ça donne du plomb partout, et le plomb, avec les sables mouvants sur lesquels on vit en ce moment, on en a besoin. Alors, en fait, sur votre route, vous pouvez avoir, en fait, dans cette semaine qui arrive, une rencontre imminente, ou une vraie rencontre, ou dans les deux, trois semaines, très importante, qui va aussi vous aider beaucoup, ou changer le cours de votre route. Je ne dis pas que ça changera complètement, vous avez toujours vos projets, vous aurez toujours mes calculs, qui peuvent apporter de l'eau à votre moulin. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, tout d'un coup, un grand projet à deux. Ah non, à venir, un achat à faire, une mutation, un départ ensemble, un mariage, bref, un aménagement, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent dans la durée, dans la fidélité. Et puis au niveau du travail, c'est le succès grandissant. Alors là, disons-le, verso, c'est vraiment, vous avez beaucoup travaillé, et là, vous commencez, mais vraiment, à sentir un grand succès. Et quand je dis succès, je dis succès réel. Alors en plus, évidemment, dans votre dos en Capricorne, Vénus a repris une marche directe depuis dimanche. Elle est en association avec Mars. Beaucoup de passion derrière encore. Et puis Mercure, qui était chez vous il y a quelque temps, et puis qui a rétrogradé, qui est retourné en Capricorne, pour vous embêter un peu, et qui revient vers chez vous, qui reprend sa marche directe ce vendredi. Quand elle va arriver chez vous, pas cette semaine, la semaine prochaine, waouh, 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 je n'ose même pas imaginer parce que je ne l'ai pas encore vue ni étudié, mais c'est que ça va être je l'imagine déjà. Donc, préparez-vous encore, n'oubliez pas, le succès c'est bien, vous êtes en pleine activité, mais gardez un peu de ressources pour ce qui arrive, parce qu'il y a du gros, du beau et du lourd qui arrivent encore. il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas de place, hein ? Pensez-y à ça. Ami, verso, faites de la place. Il y a Saturne qui vous aide, faites de la place. Le dernier signe, super chanceux de la semaine, ce sont nos amis, les premiers seront les derniers, Bélier. Dernier, mais pas pour rien. Super chanceux quand même. J'ai surnommé votre semaine, ça repart. Ça repart. Et oui, la nouvelle lune de mardi qui se produit en verso, qui se produit, pardon, en verso, est excellente pour vos affaires. Que vous soyez en activité, que vous soyez dans le professionnel, elle est excellente. et lente. Voilà. C'est tout. Point final. À ce niveau-là, vous allez toucher des dividendes, créer un projet qui tout de suite va prendre incroyablement bien, ramasser une augmentation, voilà, enfin, voilà, avoir de nouveaux clients d'un coup, quelque chose qui s'ouvre, vraiment, elle est intensément bonne pour vos affaires. Et puis, et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la reprise, en même temps la conjonction, reprise en marche directe, de Vénus, l'amour, la séduction, qui rencontre Mars, en Capricorne, qui est très bien placé pour vous, donc passion, en même temps personnel, et la reprise vendredi de Mercure, toujours en Capricorne, qui, une fois de plus, donc, pour rester dans la lignée, vous met dans une bonne communication, pas énervée, pas énervante, propre, véritablement calme, et d'une bonne autorité. Donc là, vraiment, ça, c'est important pour vous, parce que parfois, c'est un peu, vous êtes un peu borderline, dans vos réflexions, ou dans votre façon de vous adresser aux autres. Non, non, là, vous surfez sur la vague, mais c'est vrai quand même que vous aurez, cette semaine, même tout le mois d'ailleurs, je vous le dis, un coup du destin important, évidemment positif, de quelque chose, peut-être que vous n'espériez plus. Donc, quelle belle promesse, voilà pour vous, Ami Péli. Eh bien, mes amis, nous sommes tous ici, autour du filtre, de l'élixir, de l'amour, dont vous avez la recette, dans la vidéo, de Twitch, mais qui est en replay, sur Youtube, l'influence, de la nouvelle lune de Marti. Vous avez la recette, l'élixir de l'amour. Croyez-le, c'est un bel élixir. Alors, on est tous là, donc, on prépare tous de belles choses. Honnêtement, cette nouvelle lune, notamment de Marti, nous a tous, a tous fait prendre, un tournant. Alors, dans certains domaines, plus ou moins facilement, mais, on est tous dans un nouveau départ, croyez-le, croyez-le. Et ce mois de février, de la fertilité, chacun aura une petite part, de fertilité. Voilà, mes amis, pour vos heureuses corps, de la semaine. Et maintenant, voici votre temps anniversaire, verso, joyeux anniversaire, verso du 31 janvier, au 6 février. Alors, nous commençons, d'abord, par les versos, du 31 janvier, jusqu'au mercredi 2 février. Vous avez le même ciel astral, et vous êtes, évidemment, dans la mouvance, de la nouvelle lune, de mardi 2. Alors, bien sûr, que cette nouvelle lune, qui est très porteuse, va vraiment, vous booster. Avoir la nouvelle lune, pendant son jour anniversaire, ou son temps anniversaire, c'est très important. Ça veut dire forcément, que dans l'année, il y aura au moins, une nouveauté, très importante pour vous. Alors, bien sûr, votre temps anniversaire, c'est le moment, où il y a le soleil, chez vous. C'est le principe de l'anniversaire. La lune est donc, en conjonction, avec le soleil, c'est le principe, de la nouvelle lune, et Saturne est là. En effet, en ce moment, anniversaux, dans votre jour, enfin, dans votre signe, jour anniversaire, vous avez donc, la nouvelle lune, en même temps que, la conjonction à Saturne. Alors, c'est très intéressant, parce que, j'ai beaucoup parlé, de cette nouvelle lune, et d'ailleurs, je vous invite à voir, ma vidéo, en replay sur Youtube, de mon live, qui a été fait sur Twitch, parce que, ça va vraiment parler de vous, et je parle aussi de vous, d'ailleurs, dedans. Mais donc, si vous voulez, à la fois, on va vous parler de nouveautés, et à la fois, avec Saturne, qui est la planète, déblocage, du temps qui passe, mais en même temps, c'est la planète, des gestations sérieuses, des projets, travaillés, pour qu'ils soient pérennes. Alors, on a à la fois, une idée de grande nouveauté, et à la fois, une idée de sérieux. D'autre part, le fameux semi-sextile, que Vénus, la planète Vénus, de l'amour, planète de l'amour, de la séduction, vous fait, montre qu'au niveau relationnel, ce temps anniversaire, va être vraiment porté sur l'amour, et le relationnel, la communication. Et en même temps, Uranus est en carré avec vous. Alors, le carré d'Uranus n'est pas bien grave pour vous, amis versos. Pourquoi ? Parce qu'Uranus, planète de l'électricité, de l'activité à tout craindre, c'est votre planète. Donc, elle vous fait un carré, elle est un peu vilaine, tout ce qu'elle peut faire, c'est vous donner encore plus de mouvements, la bougeotte, que d'habitude. Bon, vous êtes assez habitués à être super actifs, donc, ce n'est pas bien grave. En tout cas, elle indique qu'il est certain que cette année 2022, jusqu'à votre prochain anniversaire 2023, eh bien, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, un temps anniversaire très important, plein de nouveautés avec cette nouvelle lune, plein de sérieux, avec des projets qui vont être pérennes, qui vont être travaillés en profondeur, de l'amour, de l'activité, que demandez de plus, amis, verso. Donc, voilà pour vous, verso du 31 janvier au 2 février. Joyeux anniversaire à vous, verso du 3 février au 5 février. Alors, vous voyez que la lune est partie, vous n'êtes plus dans la mouvance de la nouvelle lune, et que Vénus est partie aussi. Elle ne vous envoie plus de sextiles. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons le principe de l'anniversaire, le soleil, évidemment, est chez vous, en conjonction à Saturne. Alors, soleil, conjonction Saturne, ça veut dire que vous allez passer une nouvelle année solaire, vous savez que le jour anniversaire, dégage un peu l'ambiance de la nouvelle année solaire qui suit, eh bien, vous allez passer une année solaire en activité, évidemment, même en suractivité, puisque vous avez un carré d'Uranus, Uranus qui est votre planète, et qui vous envoie, qui vous booste, qui vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'activité. Donc, vous allez passer une année en suractivité, ça ne vous manquera pas, c'est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer, et en même temps avec Saturne, eh bien, c'est bien, parce que l'alliance des deux, le carré de Saturne, et le carré d'Uranus, pardon, et la présence de Saturne, vous garantissent à la fois, beaucoup de nouveaux projets, de nouvelles idées, Uranus, c'est la planète de la nouveauté totale et complète, ça angoisse les autres, mais vous, c'est votre planète, ça vous plaît, et en même temps, Saturne va vous parler, donc, d'ancrage de ces nouveaux projets, dans la durée, dans le sérieux. Donc, finalement, c'est de belles choses qui vont vous arriver, parce que, avoir des nouveaux projets, être avant-gardiste, comme vous l'aimez, et en même temps que ces projets soient travaillés, de façon sérieuse, avec les gens qu'il faut que l'on rencontre, qui vont vous aider à peaufiner, à vraiment, à, comment dire, donc, à mettre les dernières pierres à vos projets, eh bien, c'est parfait pour vous. Donc, une très belle année solaire, bien portée. Joyeux anniversaire à vous, verso du dimanche 6 février. Alors, vous, c'est pareil que vos copains, sauf que, en plus, vous avez la Lune, qui vient vous faire un joli sextile, un joli coucou. Alors, on a toujours Uranus, qui va vous mettre dans beaucoup d'activités, c'est ce que vous aimez, même, vous allez être en suractivité, toute cette nouvelle année solaire, et nous avons toujours Saturne, qui est un gage de sérieux, de projets travaillés en profondeur, avec des bonnes racines, un gage de pérennité, et un gage vraiment de belles constructions. Donc, activité, construction, c'est parfait. Et en plus, vous avez la Lune, qui vous fait un bel aspect, donc, la Lune, qui est le côté émotionnel, qui est aussi le côté du succès, et de la réussite. Mais oui, parfaitement. La Lune, c'est le succès social. Alors, vous, vous allez cumuler à la fois, des activités nouvelles, c'est tout ce que vous aimez, un côté sérieux pour ces activités, ça, vous aimez moins, mais ça va être vraiment bien porté pour vous cette année, donc vous allez rentrer en profondeur, dans le travail que vous avez à faire pour tout ça. En amour, évidemment, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez rencontrer, rencontrer une ou plusieurs personnes, ou bien si vous êtes en couple, eh bien, tout va bien fonctionner pour vous cette année, mais si vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres nouvelles et sérieuses. Et en même temps, eh bien, la Lune vient vous garantir un bon, un bel émotionnel, quelque chose où vraiment, vous allez vous sentir bien, accepté, bien, dans votre milieu social, tout va bien se passer, et vous aurez même, vous aurez même une certaine reconnaissance. Voilà pour vous, amis versos, du 6 février.